On a ouvert les portes de l'usine de Sœurs, le but c'est d'accueillir tous les gens intéressés par découvrir l'activité de Proteor, de montrer le savoir-faire des équipes, que les familles puissent passer, les amis puissent passer, les voisins puissent passer, donc on est en train de montrer tout le savoir-faire de Proteor. On a vu ça la première fois il y a 40 ans en arrière, qu'est-ce que ça a changé ? Je me rappelle à l'époque c'était la jambe de bois. Dans le temps on faisait les jambes de bois à la main, ça a changé, c'est incroyable ce qu'ils font ici c'est vraiment merveilleux. Cette jambe de bois, il faut casser un peu cette image vieille, archaïque quelque part, on est d'accord, en montrant toutes nos technologies parce que c'est vraiment un foisonnement de technologies Proteor maintenant, ça permet de remettre les pendules à l'heure et puis que les personnes repartent avec une image de modernité de l'entreprise. Je n'imaginais pas ça aussi complexe que ça. Oui mais bon on ne pensait pas que c'était autant de travail. Beaucoup de métiers, c'est super. C'est tellement difficile à expliquer à des néophytes qu'effectivement c'est un plus de montrer. Les gens sont très gentils, ils nous posent des questions, qu'on leur explique notre métier, pourquoi on a besoin d'un corset, pourquoi on a besoin d'un siège. Je suis fière de ce que je fais, je suis contente de pouvoir aider les gens et de pouvoir faire partager ce qu'on fait ici. Et je pense que là on est encore plus conscient du sens que tous nos métiers ont par rapport à ce service aux personnes dans l'oeil des visiteurs, c'est génial. Et puis de voir l'investissement de tous les collègues en amont aussi qui ont beaucoup beaucoup gossé pour avoir cette journée là et on est content de représenter nos valeurs et ce métier. Ils ne se rendaient pas compte quand ils pensaient devant l'usine qu'ils se réalisaient de peut-être pour lui dans cette entreprise, je crois. Ça permet franchement de faire découvrir aux gens quelque chose qui est quand même très tabou en France dans le sens où on ne se rend pas bien compte qu'en France il y a des gens qui sont handicapés et certains lourdement. Les métiers liés au handicap sont souvent méconnus effectivement parce que le handicap a souvent été caché. Alors maintenant on arrive à en parler, à le montrer et à l'assumer et du coup effectivement beaucoup de personnes découvrent ces métiers là et qui sont riches et puis tellement essentiels en fait. C'est plaisant de savoir déjà qu'on peut aider certaines personnes à retrouver un certain confort au niveau de vie. C'est motivant en fait. C'est une super bonne journée, on a de la chance et l'opportunité d'échanger avec les salariés du groupe qui eux, conceptionnent le matériel qu'on porte aujourd'hui et ça leur permet aussi de voir la finalité des produits qu'ils conceptionnent. Donc moi je trouve que c'est un échange assez important. En parlant d'eux, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients, qu'ils ne fabriquent pas que des prothèses, ils nous fabriquent notre vie, ils nous aident à vivre. Donc ça c'est merveilleux et moi j'adore venir ici et puis leur dire merci. Du coup je me dis, on a une signification derrière notre métier et justement j'ai pu avoir l'opportunité d'échanger avec certains patients et même quand ils nous racontent, ils nous racontent très émotionnellement qu'est-ce que ça fait de pouvoir remarcher et de ne pas être en fauteuil roulant et ça fait du bien au bonheur quand même. C'est bien organisé, il y a beaucoup de monde. C'est un plaisir déjà d'être mis en lumière et de parler de notre discipline de par justement le partenariat avec Proteor. On a pu échanger sur notre parcours, sur nos besoins, comment sont fabriqués nos appareils. Donc ça c'est plutôt intéressant et ça fait toujours plaisir de venir à Sœur pour Proteor. Il y a plein d'ateliers, il y a des questions réponses, il y a des petits jeux, du coup c'est assez amusant. Puis d'échanger avec gens, moi j'aime bien donc parler un peu du vécu, parler de ce qui est faisable, réalisable. C'est dans un échange plutôt convivial et souriant pour aussi partager un bon moment. C'est une expérience enrichissante et j'espère qu'elle est pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada